... Alors Papé Ndiaye, on est très heureux de pouvoir s'entretenir avec vous au rendez-vous de l'Histoire de bois cette année. On va parler de votre dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Talendier qui s'appelle Les Noirs américains. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter la nature et la jeunesse de votre livre et comment il est construit et à partir de quels matériaux ? Il s'agit d'un ouvrage publié par Talendier avec le magazine L'Histoire qui rassemble des articles publiés ces dernières années dans la revue L'Histoire ainsi que des inédits, en particulier sur la question du droit de vote dont vous savez qu'elle est centrale, on l'a vu lors de la dernière élection présidentielle il y a à peu près un an. L'idée c'est de rassembler et de poser des questions à propos des droits politiques des Noirs américains, de leur non-accès à ces droits et plus largement à la lumière du mouvement Black Lives Matter l'année dernière de poser en fait la question de l'histoire noire américaine à l'aune d'une question plus essentielle qui est celle du droit à la vie. En quoi donc l'histoire des Africains américains a été celle d'une demande du droit à la vie depuis le XVIIIe siècle ? Alors selon vous, qu'est-ce qui caractérise finalement l'histoire des Noirs américains et peut-on faire écrire cette histoire finalement indépendamment de celle des États-Unis ? C'est une histoire profondément imbriquée dans l'histoire des États-Unis à tel point qu'on peut réécrire même l'histoire américaine à l'aune de l'histoire africaine-américaine. Il y a un projet d'ailleurs qu'on appelle le projet 1619 du nom des premiers, par référence aux premiers esclaves arrivés en Virginie en 1619 qui permet de relire l'histoire politique des États-Unis à l'aune du destin des Noirs américains. Donc les deux sont profondément imbriqués. C'est ce que j'essaye de montrer en posant des questions qui sont celles des résistances face à l'oppression, qui sont celles des tensions entre les mouvements modérés et les mouvements radicaux. C'est aussi une autre caractéristique de l'histoire politique des Noirs américains depuis le XIXe siècle en posant également la question qui est celle finalement de la manière dont les Noirs américains ont construit des mouvements politiques visant à une expression collective et à des formes d'organisation qui ont fini par porter leurs fruits, en tout cas en partie, avec le mouvement pour les droits civiques dans les années 60. Alors justement, vous parlez de ces mouvements de résistance et donc vous revenez sur des grands noms dans votre livre qui ont fait cette résistance noire, Martin Luther King, Malcolm X, qui ont porté haut la résistance à la domination. Mais peut-on réellement dire finalement que ces résistances n'ont été que ponctuelles ? Ou est-ce qu'il y a eu des résistances un peu plus modestes finalement ? À part ces grands noms que l'on connaît dans cette résistance ? Il y a les grands noms et ils comptent bien entendu parce qu'un Martin Luther King, par exemple, a compris très tôt son rôle historique dès 1956 avec le boycottage des bus de Montgomery. Il a su donner et être le porte-parole ô combien éloquent du mouvement. Donc les grandes figures comptent bien entendu, mais il y a aussi une multitude d'anonymes, toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, ont résisté. C'est le cas évidemment de l'esclavage, même s'il y a Nat Turner, aux grandes figures aussi de la résistance. C'est le cas aussi pendant la ségrégation de toutes celles et ceux qui refusaient de se lever dans le bus lorsqu'on leur ordonnait de le faire. On peut faire l'histoire de tout cela aussi, se pencher sur ces vies plus anonymes, de telle sorte que l'histoire africaine-américaine n'est pas faite seulement de moments de révolte. Elle n'est qu'une histoire de révolte, finalement avec des moments particulièrement intenses comme dans les années 50 et 60 ou même comme aujourd'hui avec le mouvement Black Lives Matter et ses conséquences. Alors justement pour parler du mouvement Black Lives Matter, à quel point la présidence de Barack Obama a été importante et peut-être un porteur d'espoir justement pour les Noirs américains ? La présidence Obama, elle est paradoxale puisque Obama, élu en 2008, était très prudent sur les questions raciales. Il savait qu'il ne devait pas trop s'y engager s'il voulait rassembler la majorité des Américains. Et donc il n'a pas été très allant sur ces questions. Il a été en quelque sorte rattrapé par le mouvement Black Lives Matter qui émerge au moment de son second mandat à partir de 2013 et surtout 2014. Et il s'y est engagé avec réticence et avec beaucoup d'hésitation tant il craignait au fond qu'on l'accuse d'être non pas un président noir mais le président des Noirs, ce dont il voulait absolument s'écarter. Donc Barack Obama n'a pas été l'incarnation d'une présidence transformatrice pour le monde noir américain. En revanche, il a prêté attention tout de même par contraste avec la présidence Trump, méprisante et même raciste. Et donc là, de ce point de vue-là, avec le recul, la présidence Obama, même si elle a été un peu décevante à bien des égards du point de vue de l'égalité raciale, apparaît quand même comme un moment important. Et puis surtout, l'élection elle-même de Barack Obama est un moment historique dont tous les Américains se souviennent. Ils savent exactement où ils étaient lorsqu'ils ont appris qu'Obama devenait président des États-Unis en novembre 2008 ou le redevenait d'ailleurs en 2012. Et chacun, à ce moment-là, a compris à quel point les États-Unis vivaient un moment historique. – Quels sont à l'aune maintenant de cette nouvelle présidence les enjeux pour les Nord-Américains ? – Une des grandes questions qui se posent et que l'on croyait pourtant réglées depuis les années 60, c'est la question de l'accès au droit de vote. Cette question apparaît comme une question d'histoire, mais on a bien vu il y a un an à quel point elle était d'actualité tant les Républicains s'efforcent par mille et une ruses de limiter le vote qui ne leur est pas favorable. en particulier le vote des minorités et des Africains-Américains. Et donc une grave question démocratique se pose qui est celle de la restriction de l'accès au droit de vote qui vise en particulier les Noirs, mais pas seulement. Et à quoi s'ajoute, bien entendu, un ensemble de questions dans le domaine économique, dans celui de l'éducation, de la santé. On a vu avec la crise du Covid à quel point les inégalités de santé frappaient très durement les Noirs Américains. La justice également. Bref, dans tous les domaines, il y a du travail à faire. Et s'il y a bien une question que le mouvement Black Lives Matter a montrée, c'est celle des injustices policières, des violences policières et d'un système des forces de l'ordre qui est particulièrement malade, particulièrement structuré par des comportements qui sont des comportements racistes et dont les Noirs Américains souffrent depuis toujours, en tout cas depuis la fin du XIXe siècle. Et donc il y a là un ensemble de questions que le nouveau président, Joe Biden, s'efforce de saisir, plus ou moins prudemment, mais en montrant quand même une forme d'élan qui reflète aussi le fait que Biden a été élu et même sauvé lors des primaires, rappelez-vous, alors qu'il était en position difficile par les électeurs africains-américains. Il leur doit quand même son élection et ne serait-ce qu'à ce titre. Mais il y en a bien d'autres. Joe Biden doit faire quelque chose et incarner un moment qu'Obama n'a pas su tout à fait incarner, c'est-à-dire une amélioration importante, concrète des conditions de vie des Noirs Américains et en premier lieu, un comportement plus décent des départements de police. Écoutez, merci beaucoup, Pape Ndiaye, de nous avoir parlé de ce nouveau livre qui est sorti il y a quelques jours en librairie, Les Noirs Américains, nos éditions Telondier. Voilà, un ouvrage important. Merci beaucoup. Pouf.